Bonjour à tous et bienvenue sur netpreuve.fr Dans ce cours je vais vous montrer ce que c'est des brushes et comment les installer facilement Donc des brushes Donc on va commencer par démarrer Photoshop bien sûr Donc c'est un peu ce qui va vous permettre de dégayer vos compositions En fait c'est des pinceaux des formes de pinceaux qui ont de l'abstrait au réaliste et il y a beaucoup de formes prédéfinies Voilà on va attendre que ça démarre Voilà Donc alors les brushes donc elles sont ici en utilisant l'outil pinceau dans le menu forme Donc voilà tout ça c'est des brushes Donc par défaut il y a les brushes d'ici à ici et ensuite vous pouvez vous en ajouter vous même par la suite Voilà Donc alors pour en ajouter facilement donc déjà il faut aller en chercher sur internet il faut aller télécharger Donc voilà donc on va sur internet et on peut en trouver sur google en tapant tout simplement brush ou même brush photoshop Donc vous atterrissez sur des sites dans ce genre donc vous voyez là vous avez le choix là ici ça c'est des brushes donc ça toutes les images elles sont faites avec les brushes qui sont proposées Voilà par exemple là vous avez des des formes de nuages donc des des formes abstraites des formes de pas etc Donc vous cliquez dessus vous téléchargez vous en trouvez un peu partout et donc ensuite pour vous éviter justement d'avoir à les installer parce que bon pour les voir sinon vous devez les installer dans photoshop donc on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle abrviewer donc là pareil vous allez sur google et vous tapez abrviewer donc vous allez sur leur site ici abrviewer.sorge.net et vous arrivez sur leur page donc vous descendez jusqu'à download vous cliquez ici voilà donc vous attendez que ça apparaisse donc vous téléchargez vous patientez ça vous charge hop et vous l'installer donc moi je l'ai déjà fait donc je vais pas le refaire donc une fois l'installation terminée vous arriverez ici sur ce menu là et il vous suffira donc d'apporter vos brushes pour les visualiser donc moi par exemple je vais aller ici voilà voilà donc là j'ai toutes mes brushes voilà donc par exemple je vais prendre cette brush là et je vais faire ouvrir voilà donc il va m'ouvrir et je peux visualiser mes brushes sans avoir à les importer donc c'est beaucoup plus simple donc j'ai soit de le faire un à un ou je peux directement apporter tout mon voilà tout mon dossier brush et là juste à sélectionner lequel je veux et il va me l'ouvrir normalement voilà il suffit de double cliquer dessus donc là j'ai celle-ci donc il vous les différencie par le nom à chaque fois en bleu et donc par les couleurs aussi donc voilà par exemple si maintenant je veux les brushes butterfly photoshop donc je vais aller sous photoshop voilà je vais ouvrir mon petit menu form et je vais cliquer ici sur la petite flèche voilà donc on a un menu là un menu sur les formes donc là donc on peut choisir le mode d'affichage le texte seul c'est pas pratique les petites vignettes ou les grandes vignettes donc là c'est c'est beaucoup mieux les grandes vignettes comme ça on voit vraiment les formes que c'est alors donc pour charger notre forme on va aller ici sur charger des formes voilà et on va sélectionner notre forme qu'on voulait on clique sur charger et là donc quand on va tout en bas on les voit elles sont ici voilà ensuite on peut les utiliser comme on veut donc si on veut pas se casser la tête elle est elle est rechargée à chaque fois on peut faire enregistrer les formes donc ça va nous enregistrer toutes les formes qu'on a dans notre photoshop là donc on met notre nom on enregistre et ensuite on aura juste à les recharger voilà donc un petit exemple de composition qu'on peut faire avec des formes photoshop donc je vous en ai trouvé quelques unes là donc voilà donc une composition essentiellement en brush avec l'utilisation de superposition des calques donc ça je vous conseille de voir le cours sur l'utilisation des calques qui est sur netproof.fr voilà donc vous pouvez faire des choses comme ça donc ça c'est des brush de type aurora avec une superposition en calque avec des brush de type tache voilà ensuite bon un peu plus dans la retouche photo donc je vous ai fait ça voilà donc là j'ai un coucher de soleil et je vous ai mis donc voilà une brush dragon sur le soleil donc c'est des des petites compositions comme ça c'est votre imagination vous pouvez vous laisser aller complètement donc après c'est chacun ses goûts voilà donc c'est pas c'est pas obligé que ce soit magnifique mais vous pouvez faire ça voilà donc ensuite donc il vous suffit de sélectionner votre brush et de l'appliquer donc par contre la couleur du brush ce sera toujours la couleur que vous avez ici la première couleur donc vous la sélectionnez et ça vous fera la couleur de votre brush donc je peux pas vous montrer sur une composition pour des raisons techniques parce que ça ne fonctionne pas mais bon je vous invite quand même à essayer de vous même et donc à découvrir ça par vous même donc vous avez des tas de brush donc là je vous avais parlé des brush aurora c'est celle-ci un peu la manière de Windows et Vista ensuite des brush texte des brush abstract des brush arbre voilà tâche après ensuite ici voilà donc c'est très varié voilà donc je pense que je vous ai tout dit sur les brush donc je pense qu'il est temps de vous laisser sur netpreuve.fr à bientôt